Jacques Vergès, Étienne Bloch, La face cachée du procès Barbie, compte-rendu du débat de Ligour, édition Samuel Tasté, 1983. Lorsqu'il s'agit de justice, nous nous devons penser intégrité. Certes, il est bien évident que cette intégrité nous demande de laisser à la porte nos sentiments multiples face à un personnage comme Klaus Barbie. Personnellement, je ne peux pas dire qu'il me soit très sympathique, bien au contraire, et je ne pense pas être seul dans ce cas-là. Alors, l'intégrité. L'intégrité. Ne pas jouer la carte du laisser-passer, mais au contraire, passer au crible. C'est l'entreprise de Jacques Vergès, ancien résistant durant la guerre de 39-45 et avocat du FLN durant la guerre d'Algérie. Avocat désigné par Klaus Barbie, capitaine SS en poste à Lyon durant la dernière guerre. Ainsi que celle du CAPJ, Comité Action, Prison, Justice, animé par Jean Lapéry, Elisabeth Hoyer-Barreur, Frédéric Joyeux. Barbie est aujourd'hui en prison à la suite de trois illégalités des autorités de ce pays. Une extradition déguisée à partir de la Bolivie, une application rétroactive d'une loi qui n'est pas rétroactive d'une manière explicite, une violation de la constitution de la République. Il est en prison à la suite d'une loi qui ne comporte pas d'échelle de peine et qui est une violation d'un principe constitutionnel. Du point de vue du droit français, le procès Barbie et la victoire posthume d'Hitler, c'est la violation de toute une tradition qui date depuis 1789. Ce que vient de nous démontrer Jacques Vergès m'apparaît comme étant des raisons suffisantes pour essayer de faire mentir Bossuet, qui, dans ses oraisons funèbres, dit « Non, non, ne le croyez pas, que la justice habite jamais dans les âmes où l'ambition domine. » L'ambition ici, la justice. Samuel Tasté Sans l'apérit Nous allons commencer à propos d'une affaire d'actualité qui est la désignation de Vergès par Barbie et la défense de Barbie par Vergès. Vergès était à la Sainte-Baume, première assise internationale de la défense libre en août 1980. Depuis son retour en France, il est à nos côtés, effectivement. Le fait qu'il ait été désigné par Barbie a fait poser un certain nombre d'interrogations, voire de critiques, voire même de ruptures. Bien, alors je voudrais prendre comme point de départ, Vergès n'a d'ailleurs pas besoin de point de départ, une réponse assez critique. Jacques Vergès Je ne crois pas qu'il faille répondre spécialement à ces critiques. Le problème surtout, c'est de savoir pourquoi. Comment Barbie m'a désigné et pourquoi j'ai accepté. Parce qu'il est évident que ce n'est pas évident. Donc Barbie m'a écrit un jour pour que j'assume sa défense à côté du bâtonnier de Lyon, maître de la serviette. Je suis allé le voir et j'ai décidé d'accepter. J'ai décidé d'accepter pour quelles raisons ? Pour en vérité une série de raisons. D'abord, je dis d'abord, je ne dis pas que c'est le plus important, mais d'abord, c'est ce qu'on voit tout de suite et c'est ce qui est important pour un avocat. Ce procès s'engage dans des conditions juridiques qui sont non seulement scandaleuses, mais je dirais aussi dangereuses. D'abord, Barbie était en Bolivie où il avait la nationalité bolivienne depuis 1957. Et le décret qui lui accordait la nationalité bolivienne était signé de M. Hernán Siles Soasso, l'actuel président de la République de Bolivie. En 1972, c'était l'époque du président Pompidou, le gouvernement français a demandé l'extradition de Barbie. Et en Bolivie, on est passé par les formes judiciaires normales. Dans la plupart des pays, quand on demande une extradition de quelqu'un par la voie diplomatique, c'est une autorité judiciaire et c'est une garantie pour tout le monde. C'est une autorité judiciaire qui en est saisie. Donc, la Cour suprême de Bolivie en 1974 a rendu un arrêt qui dit deux choses. La première, c'est que Altman et Barbie, là-bas ils se faisaient appeler Altman, Altman et Barbie sont deux noms, les deux identités d'une seule et même personne de nationalité bolivienne. Qu'il n'y a pas eu fraude et que la nationalité lui est définitivement acquise. Sa nationalité étant acquise, deuxième point, un pays ne peut pas extrader un national. Cet arrêt de la Cour suprême de 1974 est un arrêt qui est définitif. Alors, pour passer outre à cela, des missions diplomatiques se sont rendues là-bas. On a offert, je l'ai dit un jour dans un journal et ça n'a jamais été démenti, on a offert à ce gouvernement qui est dans un état de banqueroute 100 millions de francs, qu'on a dévalué ensuite, et 3000 tonnes de farine. Et ce gouvernement a pris Barbie et l'a jeté dans un avion militaire. Cet avion militaire a débarqué à Cayenne où il était attendu au pied de la passerelle par des escadrons de gendarmerie. Un procureur de la République et l'avion personnel du président Mitterrand. Nous assistons là, de la part de deux états complices, à une violation complète des règles qui concernent l'extradition. Et je dis que lorsque nous nous battons en permanence contre les extraditions, lorsque nous nous battons contre les interprétations extensives de l'extradition, en ce qui concerne les politiques, lorsque nous sommes indignés quand Ben Barca est enlevé à Paris, et bien il faut avoir là-dessus une position cohérente. Et nous ne pouvons pas accepter aujourd'hui, parce que c'est une position qui est scandaleuse, qui est dangereuse, ce que les juristes appellent une extradition déguisée. Quand une cour de justice s'est prononcée contre une extradition, les polices des deux pays se mettent d'accord pour l'opérer contre une décision de justice. Cette affaire pose, je vous ai dit, trois questions de principe. Alors la deuxième question de principe est la suivante. On l'inculpe en fonction d'un texte de 1964 sur les crimes contre l'humanité. Ce texte de 1964 dit que les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. Vous savez que la prescription en France est d'usage et extrêmement ancienne. On considère, vous savez très bien, qu'au bout de trois ans on ne peut plus évoquer un délit, au bout de dix ans on ne peut plus évoquer un crime, on considère que le temps a passé et que, à remuer les choses anciennes, ça n'aide pas à maintenir l'ordre public mais au contraire à le troubler. On peut admettre qu'une loi déclare un crime imprescriptible. Et ce n'est pas du tout le caractère imprescriptible que la loi détermine, décide, que nous contestons. C'est que cette loi de 1964, on prétend de l'appliquer à l'effet de 1944. Or, la loi ne dit pas qu'elle est rétroactive. Et ici se pose un autre problème très important. C'est ce qu'on appelle le problème de la rétroactivité des lois pénales. Le terme est un peu savant, mais enfin, je crois qu'il est très clair. Il est un peu technique, mais il est très clair. Depuis la Révolution française, depuis la Déclaration des droits de l'homme de 1789, toutes les constitutions françaises, et pas seulement celles des républiques, mais quand il y avait une royauté à chartes, cela a été également dit, ont affirmé le caractère non rétroactif de la loi, ou d'une autre manière, ce qu'on appelle le problème de la légalité des infractions. C'est-à-dire qu'on ne peut pas poursuivre quelqu'un en faisant une application rétroactive de la loi. Ici, nous sommes dans un domaine qui est tragique, dans un domaine qui appartient à l'histoire. Mais vous imaginez très bien dans la vie courante ce à quoi cela peut aboutir. C'est demain une majorité différente qui arrive et décide que l'avortement est un crime, et on applique cette loi rétroactivement à celles qui se sont fait avorter, aujourd'hui. Vous avez une autre application de cette rétroactivité sous Vichy. Les sections spéciales qui ont envoyé à la mort tant d'otages, tant de résistants et tant de communistes appliquaient rétroactivement une loi. L'application rétroactive d'une loi est contraire à toutes les normes de la démocratie. Or, dans cette affaire, on dit que cette rétroactivité, en plus, puisqu'elle n'est pas dite par la loi, doit être implicite. C'est-à-dire qu'on déchire absolument la Constitution, puisque la Constitution affirme qu'aucune loi ne peut être rétroactive. Voilà le deuxième problème posé. Il y a un troisième problème qui est posé. C'est celui que les juristes appellent de la légalité des peines. Il fut un temps où, quand les gens étaient attraits devant des juridictions royales ou seigneuriales, on leur appliquait la peine vers laquelle inclinait le seigneur à ce moment-là. C'était l'arbitraire des seigneurs et l'arbitraire des juges. Depuis précisément la Révolution française, on considère qu'aucune peine ne peut être appliquée si elle n'est pas décidée par une loi. Si vous prenez le code pénal et que vous cherchez dans la table des matières vol, association de malfaiteurs ou tout ce que vous voulez, vous trouverez un article où on définit l'infraction et où on fixe l'échelle des peines. Or, si vous cherchez crime contre l'humanité, on vous renverra à la loi de décembre 1964 sur l'imprescriptivité des crimes contre l'humanité, page 970 du précis de la Lose. Vous vous reporterez à cette page et vous verrez que le crime contre l'humanité est imprescriptible et on ne fixe pas d'échelle de peine. Alors là, c'est également une chose curieuse. Nous savons, et ceci pour une raison évidente, que le crime contre l'humanité n'appartient pas au code pénal français. Il a été défini par le statut du tribunal international de Nuremberg entre les Etats-Unis d'Amérique, l'Union soviétique, l'Angleterre, la France. On ne peut pas dire que ce sont des pays qui ont des conceptions juridiques très voisines et ce statut hybride du tribunal international était uniquement pour le tribunal international. Il n'a pas été enterriné par une loi en France. Il ne figure pas dans le code pénal. C'est ce que les auteurs de la loi de 1964 ont oublié, volontairement ou involontairement. Donc, aujourd'hui, nous nous trouvons devant ces trois problèmes qui sont des problèmes capitaux. Et je pense qu'on ne peut pas les escamoter. On ne peut pas dire, oui, ça s'appliquera à tout le monde, mais pas à lui. Parce que si c'est un principe, ça s'applique à tout le monde. Voilà, si vous voulez, les trois problèmes très importants qui se posent, et dont j'ai déjà soulevé un, celui de l'extradition déguisée. Et vous avez remarqué, en lisant la presse, que lorsque je demandais la liberté pour lui en invoquant cet argument, eh bien, il s'est trouvé un speaker de la télévision pour dire « on croit rêver ». Mais il ne s'est pas trouvé un juriste de complaisance pour venir dire « ça ne tient pas ». Sur ce terrain-là, je crois qu'il y a un débat important qui doit se dérouler au niveau du juge qu'il a refusé. Je ne m'attends pas à ce que le juge approuve ce que je demande. C'est une responsabilité trop forte et je n'ai jamais cru à la témérité des juges. Ça aboutira à la cour d'appel. Je pense qu'il y a beaucoup de chance pour que ça soit refusé. Ça montera ensuite à la cour de cassation. Et je ne suis pas sûr du tout, où mon optimisme est beaucoup plus raisonné, il y a en particulier le fait qu'il n'y a aucune échelle de peine fixée, que la cour de cassation puisse, sur ce point, passer outre. Et puis enfin, il y a le recours à la Commission européenne des droits de l'homme à Strasbourg. Voilà trois problèmes. Mais je crois qu'il ne faut pas voir, encore que ce soit important et que cela ait des répercussions sur notre vie quotidienne, cette affaire uniquement sous cet aspect-là. C'est un fait que ce procès est un procès qui est fait dans des conditions qui sentent la magouille. Enfin, pour quelles raisons Barbie est-il connu en France ? Il est connu parce qu'il a procédé à l'arrestation de Jean Moulin. C'est par l'arrestation de Jean Moulin que cet homme entre dans l'histoire de notre pays. Or, l'affaire Jean Moulin ne sera pas évoquée. On dit que c'est un crime de guerre, c'est prescrit. En fait, la définition des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité est tellement extensible qu'on peut très bien considérer que c'est un crime contre l'humanité. Mais si l'on considérait que c'est un crime contre l'humanité, il faudrait discuter des conditions dans lesquelles Jean Moulin a été livré aux Allemands. Parce que Jean Moulin n'a pas été arrêté par accident, au hasard d'une rafle. Jean Moulin a été livré aux Allemands par d'autres résistants français. Et il y a des hommes politiques aujourd'hui qui se réclament de la résistance, qui veulent paraître devant l'opinion et peut-être devant l'histoire s'ils sont mégalomanes, et ils le sont, comme des héros purs, de nouveaux vercingétoriques. Et on apprendra à ce moment-là, si ce débat avait lieu, que nos vercingétoriques sont en fait des gens qui menaient le double jeu, des gens qui bouffaient à deux gamelles, des gens à qui la passion politique partisane faisait oublier le service de la résistance, soit qu'ils aient été anti-gaullistes, soit qu'ils aient été anticommunistes. Or, Jean Moulin, qui apparaît à travers tout ça comme un personnage fascinant, vous le savez, était l'homme de confiance du général de Gaulle qu'il avait imposé comme président du Conseil national de la résistance, et passé aux yeux de certains pour un sous-marin du PC. Donc Barbie, qui en fait avait 30 ans en 1943, était capitaine, c'est-à-dire officier subalterne comme on dit dans les armées, et qui était responsable de la lutte contre la résistance à Lyon et dans toute la région avoisinante, depuis les monts du Jura jusqu'au Vercors, en passant par la Savoie, les Glières, etc. Cet homme qui a été blessé dans cette guerre, guerre contre les Maquis, qui a demandé l'usage de chars, d'artillerie, d'avions, cet homme qui a été mêlé à tout cet aspect qui est essentiel dans l'histoire de la France et de la résistance, cet homme-là ne sera pas interrogé sur le moindre fait concernant la résistance. Et voilà où on sent que ce procès est truqué. Si ce procès devait être un procès où toute cette époque devait paraître, eh bien, oui, ce serait un procès intéressant. Et si tous les éléments étaient donnés, eh bien, précisément, ils ne le sont pas. Hier, j'ai reçu un coup de téléphone d'une radio périphérique pour m'annoncer que le KGB demandait à voir le dossier Barbie et à s'entretenir avec lui, et qu'il y a 10 jours, la CIA, qui avait fait la même demande, « Avais-tu accès au dossier ? » Et qu'on se demandait s'il pourrait avoir accès à Barbie. Et on me demandait ma réaction. Je me disais, s'ils veulent regarder uniquement le dossier, qu'ils ne se dérangent pas, ce dossier est vide. On fait du cinéma autour de cette affaire, mais ce qui est le plus important ne se trouve pas dans le dossier. Que reste-t-il donc dans ce dossier, puisqu'on l'a mis en dehors de l'affaire, toute la résistance ? Il reste, c'est important, des transferts de juifs de la région de Lyon vers Drancy, et certaines attaques contre des colonies de vacances d'enfants juifs. Est-ce que Barbie en est responsable ou pas ? C'est un problème qui est débattu actuellement dans la confusion et la passion. Je ne vous dis pas qu'il est innocent dans cette affaire, je ne vous dis pas qu'il est coupable. Je vous dis simplement le raisonnement qu'il tient et qui a une certaine logique. Il vous dit, j'avais 30 ans, j'étais capitaine, j'avais cette responsabilité écrasante du Jura jusqu'au Vercors en passant par Lyon. Dans cette lutte, j'ai remporté des succès, puisque pour l'autre côté, l'arrestation de Jean Moulin, évidemment, est un succès. Et il dit, dans cette affaire-là, « Premièrement, les tâches que j'avais été écrasantes, on n'imagine pas que je pouvais faire autre chose, mais en admettant même que j'ai pu faire autre chose, ça ne pouvait pas être une tâche entièrement différente. Or, les rafles de juifs, c'était une activité entièrement différente. Ce n'était pas la guerre, c'était une activité de police. C'était une activité de police traditionnellement confiée à la Felt-Gendarmerie et à la milice. Mais, dit-il, « Moi, on me retrouve des télex ou des photocopies de télex où mon nom figure en signature, par ordre Barbie. » À cela, il répond, « D'abord, ce sont des photocopies. Deuxièmement, ça serait le télex lui-même. Ce n'est pas probant, puisque ce n'est pas signé. C'est une signature de télex. Il faudrait le manuscrit à partir duquel le télex a été envoyé. Mais je peux bien admettre cette photocopie. Je ne fuis pas mes responsabilités. Admettons que cette photocopie soit vraie. » Il dit, dans les bureaux, « Mon nom est bien précédé des initiales allemandes I.A. » qui, en français, voudrait dire « Par ordre ». Paraît-il, dans tous les bureaux, ça se voit. À la préfecture, quand un fonctionnaire n'est pas là, c'est son voisin qui signe. « Moi, quand je suis allé voir Barbie, le juge d'instruction RIS était en vacances. J'ai vu une greffier. Le greffier m'a dit, « Le juge RIS est en vacances. Le voisin, le juge, je ne sais pas comment il s'appelle, le juge Lajoie, va vous signer votre truc. C'est d'accord avec le juge RIS. Effectivement, mon permis de visite n'est pas signé par le juge RIS. » Admettons même que sa responsabilité soit plus grande. Et je me dis là, dans cette affaire, quelle est la différence, à partir du moment où l'affaire est réduite à ce volet, quelle est la différence entre la responsabilité de M. Barbie et la responsabilité de M. Papon ? Sauf que M. Papon est français. C'est la même. On reproche à M. Papon d'avoir signé en tant que sous-préfet à Bordeaux un certain nombre d'ordres de transfert. Et M. Papon, où est-il ? Il est en liberté, il prend le train de temps en temps pour aller de Bordeaux à Paris. Et je dis, « Comment ça se fait-il que Papon soit en liberté ? » N'est-ce pas là la preuve qu'il y a encore dans cette affaire un trucage ? Mais Papon n'est pas seul, en fait. Vous avez M. Bousquet et Leguet, qui sont responsables, eux, non pas d'avoir mis leur nom au bas d'un télex pour l'application d'une décision décidée ailleurs. Bousquet et Leguet, c'est la rafle du Vellivre. La position de Papon, si j'avais pas signé pour Papon, ça aurait été Pompas qui aurait signé. Mon voisin, la décision n'a jamais été prise par nous. Mais la rafle du Vellivre, c'est pas une signature au bas d'un télex, au bas d'un ordre décidé par un autre. C'est la participation active de la police de l'époque pour retrouver tous les juifs qui se cachaient. Eh bien, ces personnes-là, si elles sont inculpées, elles sont en liberté. Et parlons de Touvier, dont la responsabilité dans cette activité est beaucoup plus évidente que celle de Barbie. Touvier, tout le monde le sait, c'est cet évêché de Lyon qui est si susceptible aujourd'hui parce qu'un curé qui est en même temps avocat, et ce curé s'étant mis avocat, manifestement se mettait dans une condition tellement ambiguë qu'un jour ou l'autre, il lui arriverait des bricoles. Mais cet évêché si susceptible, nous savons très bien que Touvier a été caché par l'évêché de Lyon. Nous le savons. Tous les journaux l'ont écrit. Et nous savons que Touvier, nous le savons et tout le monde le sait, que Touvier vit, qu'il est dans un couvent, et le gouvernement français ne l'a jamais réclamé au gouvernement italien qui en serait enchanté parce que ça ferait un échange de services. Les Italiens demandent tant d'extradition au gouvernement français, ils seraient bien capables de lui faire cette fleur-là. Le gouvernement français n'a jamais demandé au gouvernement italien à l'extradition de Touvier. Alors je vous dis, dans cette affaire, vous avez Barbie, c'est la lutte contre la résistance et le martyr de Jean Moulin, ce sont tous des problèmes souterrains qu'on essaye de cacher quand on évoque la résistance. Et bien tous ces problèmes-là, on les écarte parce qu'on en a peur. Il reste les actes qui appartiennent au racisme. Et bien pour lui, on les lui reproche, on le met en taule. Mais pour tous les français qui ont fait la même chose, qui ont fait pire, eux, on les laisse en liberté ou quand ils sont en Italie, on les laisse tranquilles. Voilà à mon avis, quelque chose qui appelle la réflexion. Et en fait, la chose est très simple, on ne peut pas mettre Papon et les autres en prison. Puisque je vous dis que la loi de 1964 n'a pas prévu d'échelle de peine. Si on les met en prison, l'argument que je soulève aujourd'hui, je veux bien croire que leurs avocats, il y a un an ou un an et demi, puisqu'ils sont inculpés depuis cette époque-là, auraient pensé au même argument. En tant que prévenus libres, ils ne peuvent pas soulever cet argument parce qu'il faut, mais là je ne rentrerai pas dans un débat technique, il faudrait pour cela, parce que pour faire appel d'une ordonnance du juge et ensuite un pourvent en cassation et la Cour suprême dit le droit, il faut que l'ordonnance rendue par le juge soit ce qu'on appelle une ordonnance juridictionnelle. Or, quand le type est en liberté, la seule ordonnance juridictionnelle qui peut lui arriver, c'est l'ordonnance qu'il renvoie devant le tribunal, la Cour. Quand le type est en taule, il peut demander sa liberté. Ça, c'est une ordonnance juridictionnelle. Barbie a cette possibilité, plutôt son défenseur. Mais les autres types en liberté ne peuvent pas soulever cet argument. Et en fait, j'ai appris que Papon est inculpé et que depuis un an, il n'a jamais été entendu. Il n'a jamais été entendu parce que quand son instruction sera terminée, on ne saura pas quoi en faire. C'est un gadget. On a voulu faire plaisir, on l'a inculpé, on a dit, voyez, nous, c'est pas comme les autres. Et puis, ayant fait ça, on s'est rendu compte qu'on brandissait un sabre de bois, qu'on n'avait pas les éléments légaux pour aller plus loin. Alors, on fait durer le plaisir, on dit bon. Peut-être que quand on va passer le flambeau aux autres, ce qui semble inévitable après cette gestion spectaculairement réussie, on dit, ben, les autres vont se démerder avec. Et c'est ça. Et là, nous ne sommes plus dans le domaine du droit. Nous sommes dans le domaine de la magouille et de la magouille la plus basse. Mais le procès Barbie évoque également autre chose. Je dis qu'un procès pareil, si on doit le mener, il faut le mener de la manière dont il mérite d'être mené. En ne laissant rien dans l'ombre et en faisant apparaître, en faisant découvrir tout un pan de l'histoire nationale. Je vous ai montré comment la résistance, on l'a cachée, comment la discrimination entre les français qui ont fait la même chose et les allemands, on l'a cachée. Et troisièmement, cette loi de 1964 est ce que vous vous posez la question de savoir pourquoi la guerre étant terminée depuis 1945, cette loi n'arrive qu'en 1964, alors que le tribunal de Nuremberg est dissous depuis 1947. Mais c'est pour une raison très simple. C'est que si cette loi avait été faite en 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, en tant qu'avocat du FLN, je le sais, nous aurions submergé les parquets français de plaintes pour crimes contre l'humanité parce que tous ceux de notre génération ou d'une génération plus jeune savent que la guerre d'Algérie a fait plus d'un million et demi de morts et pas des soldats. L'armée algérienne n'a jamais eu un million et demi de morts. Je pense que l'armée algérienne n'a jamais dépassé 70 000 personnes en tout et pour tout. Ce million et demi de morts, ce sont des femmes, ce sont des enfants, ce sont des civils qu'on a fait cramer dans des villages, qu'on a fait mourir de faim dans des camps de regroupement. Le journal Libération, il y a un an, on a fouillé dans le sol pour y planter je ne sais trop quoi et on a découvert des cadavres de gens suppliciés mélangés avec des canettes de bière. Or je veux bien qu'on condamne cela mais alors il s'agit de faire une lessive générale. Il ne s'agit pas de dire depuis 1945 tout va bien. J'entends écrire parfois à travers ce procès la défense veut banaliser le nazisme. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la défense qui banalise le nazisme. C'est les nazis d'aujourd'hui qui banalisent le nazisme et quand je dis les nazis d'aujourd'hui je ne dis pas les gens qui portent des blousons noirs des brassards des bottes, des gants et des fouets. Je dis des hommes politiques qui portent des chapeaux à bord roulé qui débattent au parlement de la guerre à mener en Indochine qu'ils soient français jusqu'en 1953 ou américains après qui débattent de la guerre à mener en Algérie. Qui était le ministre résident en Algérie pendant que toutes ces atrocités ont été commises ? Ce n'est pas un nazi ce n'est pas un fasciste au sens étroit du terme je crois que le nazisme avec le brassard et les bottes c'est du folklore. Mais le crime contre l'humanité et le génocide ça ce n'est pas du folklore. Et qui a mené cette lutte en Algérie ? Qui en a été responsable ? C'est le camarade Robert Lacoste et ce camarade Robert Lacoste il était membre d'un gouvernement de front républicain mais oui ma chère et dans ce gouvernement de front républicain il y avait des ministres qui aujourd'hui encore occupent des postes très élevés. On nous dit mais monsieur Barbie vous étiez capitaine vous ne pouviez pas ignorer quand vous avez donné l'ordre de transfert de juifs à Drancy qu'il y avait des camps de concentration. Je veux bien l'admettre bien que ça se discute. Je veux bien admettre qu'au niveau du capitaine il le savait. Mais je dis quand vous étiez ministre vous et qu'en Algérie on flinguait les mecs qu'il y a des charniers dans Alger à la villa saisine quand le colonel Hargou qui au moins a l'avantage de bouffer le morceau raconte qu'un jour le général Salan les a convoqués et leur a dit les gars plus de torture et qu'Hargou lui a dit mais enfin mon général fouillé dans votre jardin c'est rempli de cadavres des mecs que nous avons torturés pour assurer l'ordre et Salan lui a dit bon on n'en cause plus. Et vous pensez que Lacoste était ignorant de ses faits et vous pensez que les ministres les dirigeants d'aujourd'hui qui étaient membres de ces gouvernements-là ignoraient ses faits mais bien sûr qu'ils le savaient et aujourd'hui quand ils sacrifient le bouc noir c'est pour nous dire vous voyez la barbarie ce n'est pas nous le criminel contre l'humanité demeure et sera éternellement le boche et bien je le dis cela n'est pas possible à Paris ces jours-ci vous lisiez dans les journaux que hier ou avant-hier le général Ariel Sharon a tenu une conférence de presse et Ariel Sharon c'est quoi ? c'est notre ami et qu'est-ce qu'il a fait notre ami ? et bien il a fait Samraï Shatila alors je dis c'est impossible on ne peut pas faire un procès aussi truqué quand le procès se fait dans des conditions pareilles et bien c'est la magouille c'est le piège c'est le piège à con dans lequel on veut nous faire tomber rappelez-vous quand Barbie est arrêté le correspondant du journal du dimanche va interviewer un certain René Hardy dont le nom n'a pas encore été prononcé il y a une espèce de pudeur par rapport à ses faits René Hardy vous savez très bien qui c'est c'est un résistant d'une certaine valeur le chef du réseau Fer responsable de plus d'une centaine de déraillements c'est le type qui a été arrêté un jour dans le train qui allait de Lyon à Paris ensuite il n'a pas dit qu'il avait été arrêté les uns disent qu'il a été libéré mais lui au départ a dit quand on a su qu'il avait été arrêté qu'il s'était évadé et cet homme était au rendez-vous de Caluire et cet homme a fait une interview qui est épouvantable on sent l'amertume de quelqu'un qui n'a pas été à la hauteur de la situation on le voit vivant dans un taudis dans les deux sèvres et puis le lendemain il y a une photo dans France soir on voit la porte du taudis qui s'ouvre et le général de Bénouville qui entre pourquoi ? ça ne venait pas me poser la question mais on peut se demander pourquoi le général de Bénouville va rendre visite à Hardy c'est le général de Bénouville vous savez qui c'est il est député un deuxièmement à ce moment là la presse dont vous connaissez l'indépendance publie ce propos de monsieur Gaston de Fer le matin du rendez-vous de Caluire j'ai rencontré Jean Moulin assis sur un banc au bord du Rhône et je lui ai dit ne va pas à ce rendez-vous ça sent mauvais et le journal du lendemain a publié une déclaration du docteur Dugoujon qui était le médecin chez qui tout le monde s'était réuni à Caluire où Dugoujon dit monsieur De Fer en dit trop ou pas assez d'abord personne ne connaissait Max sous le nom de Jean Moulin comment peut-il lui avoir dit Jean deuxièmement De Fer n'était pas invité au rendez-vous comment pouvait-il mettre l'autre en garde je ne vous dis pas que De Fer était invité ou pas je ne sais pas qui des deux ment si c'est De Fer ou Dugoujon l'un est socialiste et l'autre Giscardien mais je dis simplement que c'est un merdier gigantesque voilà donc si vous voulez le problème et manifestement tout ça ne sera pas évoqué et justement tu comptes sur les révélations de Barbie pour mettre la zizanie Jacques Vergès non je constate je constate que les autres ne veulent pas savoir ce qui s'est passé Claude Sigala moi il y a quand même quelque chose qui me choque profondément tu as eu besoin de dire plusieurs fois je ne défends pas Barbie alors qu'il défend Jacques Vergès c'est moi mais tu as une défense et là dessus Claude tu as l'expérience de ton dossier tu sais bien que dans ton affaire les avocats n'ont pas défendu Claude à propos de tel ou tel truc ils ont accusé ceux qui voulaient massacrer les lieux de vie et essayer de te mettre en cause pour des histoires de cul c'est ça et moi ma position c'est la même Marco Gérin je suis d'accord avec toi quand tu parles de grandes lessives alors tu commences par tordre le cou à Barbie et nous on s'occupe du reste tu commences par les grands maîtres parce que ce sont eux qui ont amené ces temps effroyables moi j'ai vécu une jeunesse épouvantable les autres c'était des guignols tous moi je l'ai vécu la police française tout ça c'était des guignols devant les allemands c'était des lâches c'était des bandes de lâches les autres c'était des vraies bêtes ah oui une participante en tant que Bosch je suis entièrement d'accord avec toi et les défenseurs je trouve ça extraordinaire ces trois points malgré tout il y a un malaise c'est peut-être parce que je suis Bosch c'est peut-être naïf mais il était question de tout de tout de tout sauf des victimes comme si c'était une chose abstraite voilà c'est le premier malaise deuxièmement c'est évident Barbie n'est pas un enfant de coeur c'est un monstre qu'est-ce qu'il faut faire avec ce monstre après Jacques Vergès ah ça c'est pas mon problème ne me pose quand même pas de question ou tu me demandes d'être à la fois l'avocat dans l'affaire le procureur et le tribunal ce que tu as dit par contre est vrai il faut tenir compte du caractère européen de certaines sensibilités il est évident qu'un camarade allemand un ami allemand ce n'est pas forcément qu'il ait raison quand il évoque cette période et Hitler éprouve un certain complexe mais en France premièrement Hitler n'était pas français mais le problème n'est pas seulement le conflit franco-allemand depuis que je suis dans cette affaire je reçois des lettres de confrères de beaucoup de pays arabes de beaucoup de pays d'Afrique noire qui me disent bravo tu as eu raison et si jamais tu veux un coup de main on est là on est là parce qu'on en a assez de ces procès à Libye on en a assez de dire les crimes contre l'humanité Hitler les a fait et lui seulement on en a assez de voir oublier le massacre de Milaï en Indochine ou on en a assez d'oublier le million de morts en Algérie on en a assez d'oublier Der Yacine Fafir Kassem Sabra et Shatila on en a marre nous on est occultés parce qu'on est des bouilloux et c'est ça le problème en effet à travers ce procès pour des faits de 1944 on veut unir ce qu'on a fait en 1954 ou en 1964 voilà Elisabeth Heuer-Barreur est-ce que tu crois que c'est par l'intermédiaire d'un procès que tu vas est-ce que la structure et l'institution judiciaire ne vont pas occulter tout ça je sais bien que tu essaieras de faire le contraire Jacques Vergès à mon avis la question que tu poses chers camarades et chers confrères c'est une question qu'on peut se poser dans n'importe quelle affaire et dans n'importe quelle affaire il y a toujours des gens qui nous disent mais vous n'arriverez jamais à le faire c'est beaucoup trop difficile mais notre effort doit être précisément d'essayer de nous opposer à l'intention à la ruse et à la magouille du pouvoir Elisabeth Heuer-Barreur par exemple Étienne Bloch qui veut se porter civile et c'est quelque chose qui me choque énormément dans cette affaire Étienne Bloch qui veut se porter partie civile s'oppose des problèmes au niveau juridique or on dépasse totalement dans cette affaire là le problème purement du droit d'après tout ce que tu as dit et tout ce qu'on peut ressentir par rapport à Barbie c'est un problème fondamental à la fois de ce qu'ont fait les nazis et de ce qu'a fait la France moment donné on est obligé de se coincer par et de justement démontrer ça et pourquoi à un moment donné on est obligé de se coincer par rapport aux limites juridiques par exemple pour reprendre le cas de Bloch pourquoi à un moment donné il y a un problème par rapport au droit puisque ça dépasse totalement le droit et puisque ce procès doit être l'exemple de la capacité à dépasser uniquement l'institution judiciaire mais il doit être une bataille contre tous les crimes qui se passent à longueur de temps et que Barbie entre autres a continué par exemple il n'y a pas longtemps en Bolivie pourquoi à ce moment là on doit se coincer dans un juridisme qui de toute façon coincera tout et rabaissera tout Jacques Vergès mais qui te dit qu'on va se coincer Elisabeth Hoyer-Bacher c'est peut-être plus à Étienne Bloch que je pose la question Jacques Vergès parce que même si ce procès n'a pas lieu n'oublie pas que les plus belles plaidoiries de l'antiquité sont les plaidoiries que Cicéron n'a jamais prononcées c'est tout mais il est évident que ce procès un procès c'est un événement il provoque il noue le drame il noue le spectacle que les autres ont voulu et c'est à nous d'en faire le montage que nous voulons le montage pas au sens de manipulation le montage une signification aux éléments que nous avons Étienne Bloch je ne comprends pas ton raisonnement quand tu dis si ce procès a lieu on ne peut pas faire les autres procès qu'est-ce qui dans la mesure où ce procès aurait lieu et dans la mesure où l'on accepte la rétroactivité ce serait un argument qui s'ajouterait à la possibilité de poursuivre les tortionnaires algériens Jacques Vergès mais moi je ne crois pas au Père Noël je ne vois pas ce gouvernement qui a proposé l'amnistie pour les derniers mecs de l'OAS demain les faire poursuivre en appliquant la loi de 1964 ce gouvernement a prononcé l'amnistie sur quel fait vas-tu les poursuivre puisqu'ils sont amnistiés et que l'amnistie a été votée par la gauche Étienne Bloch mais le crime contre l'humanité n'est pas amnistiable Jacques Vergès tu es juriste tu es magistrat il se trouvera demain un magistrat hors Bidalou qui est consigné au vol de lapin à Pontoise pour dire j'ouvre d'office une procédure pour crime contre l'humanité tu en connais un seul si tu le connais montre-le-moi que je l'embrasse Étienne Bloch mais il y a une constitution de partie civile qui est possible Jacques Vergès sauf si le juge la refuse Étienne Bloch ah bah d'accord mais enfin Jacques Vergès bah oui mais c'est précisément tout est là Étienne Bloch il peut y avoir un nouveau débat à ce moment là Jacques Vergès un nouveau débat à travers les médias nous sommes dans une position où nous n'avons pas le pouvoir et où nous ne pouvons provoquer un débat qu'à travers des occasions que le pouvoir par son impéritie son aveuglement nous offre et croire que demain si tu l'exécutes ce mec là papon sera poursuivi c'est croire au père Noël de même que demain parce que tonton a fait voter la loi sur l'amnistie on va se dire mais ça n'a pas amnistié les crimes contre l'humanité il va se trouver un juge indépendant tu connais un juge capable de faire ça depuis que tu es à la retraite Étienne Bloch mais la question n'est pas là mais tu soulèves comme argument contre la rétroactivité qu'on ne poursuit pas les autres Jacques Vergès non ce n'est pas l'argument l'argument je dis que la rétroactivité n'est pas dans notre constitution elle est contraire à la constitution et je dis en plus que ce qui confirme que dans l'esprit du législateur cela n'était pas rétroactif c'est que l'on ne poursuit pas ceux qui ont commis ces crimes en 1954 et 1964 c'est tout ce que j'ai dit Étienne Bloch je voudrais répondre à ta question je ne vois pas comment on peut envisager une intervention de la parole judiciaire sans tenir compte des règles posées par la loi le crime de guerre n'est pas imprescriptible j'y peux rien moi c'est comme ça le crime de guerre il est prescriptible bon la différence entre le crime de guerre et les crimes contre l'humanité elle tient semble-t-il essentiellement à la question de masse et à la question que le crime de l'humanité s'adresse à une population civile qui n'est pas considérée comme combattante tu es d'accord en gros Jacques Vergès tandis que Jean Moulin était général Étienne Bloch t'es d'accord en gros ? Jacques Vergès oui encore que ça soit beaucoup plus vague Étienne Bloch on a donné comme exemple et je ne sais pas si l'exemple est très juste mais je ne sais plus quel ministre il y a quelques années à propos de l'affaire Touvier on l'a rappelé dans le rapport de je ne sais plus quel conseiller à la cour de cassation c'était un historique de la notion de crime contre l'humanité on donne comme exemple on arrête un résistant on le torture c'est un crime de guerre on arrête un résistant on le torture on le déporte c'est un crime contre l'humanité c'est l'exemple qui a été donné Jacques Vergès tu as raison de rappeler cet exemple on voit très bien dans quel juridisme on veut nous entraîner et qu'en fait les frontières entre les deux sont extrêmement floues Étienne Bloch alors je continue parce que je veux parler de cette question puisqu'on m'a mis en cours à Lyon entre avril et août 1944 un certain nombre de résistants qui ont été torturés et qui se trouvaient à Montluc dans le nombre à voisine autour de 300 ça fait nombre ont été un beau jour retirés de la prison conduits dans les environs de Lyon sur des routes autour de Lyon et ont été abattus le nombre je dis avoisine 300 est-ce que c'est un crime de guerre moi je dis non c'est un crime contre l'humanité parce qu'ils n'ont pas été jugés parce qu'ils ont été exécutés dans des conditions qui sont très proches de celles de la déportation et c'est sur ce plan qu'éventuellement je me placerai pour me constituer partie civile Jacques Vergès et je crains pour toi qu'on te dise monsieur Étienne Bloch vous continuez à être un emmerdeur on n'a pas l'intention d'examiner cela je te le prévois Étienne Bloch peut-être qu'on me le rétorquera mais il me semble qu'il y a une certaine solidité Jacques Vergès tu vas dans le sens que je dis je disais qu'on a séparé par un tour de passe-passe les problèmes de la résistance dans cette affaire parce qu'on était emmerdés par la résistance Albert Bertin pas tout à fait quand même tu oublies de rappeler que Barbie a déjà été condamné à mort deux fois de suite par contre humasse tu rappelleras peut-être les dates pour des crimes de guerre alors il s'agit de savoir si je crois que c'est toute la discussion qui se fait actuellement au parquet de Lyon l'on exhume les dossiers de ces deux condamnations Jacques Vergès non, non, non c'est un problème qui est tranché depuis le moment même où on a repris l'enquête on a dit on n'examinera pas ces trucs Albert Bertin si toi tu dis mais pas du tout ça a déjà été jugé dans ces deux affaires Jacques Vergès ce discours s'adresse surtout à Étienne pas à moi parce que tout de même je ne vais pas me transformer en homme orchestre en procureur également et requérir contre tout le monde il y a une répartition des tâches dans l'affaire mais le problème c'est en fait Étienne vous a montré la différence qui est énie entre la définition du crime de guerre et celle du crime contre l'humanité et cela pour des raisons très simples c'est que ces définitions ont été faites pour un tribunal qui a siégé en 1946 et ces accusations étaient les mêmes donc à l'époque la différence entre les deux inculpations ne tirait pas à conséquence c'est de nos jours que ça devient important Étienne Bloch non mais la question de Bertin elle te concerne tout de même directement puisque lorsque tu auras connaissance éventuellement en tant que défenseur et non plus en tant que procureur de ma constitution de partie civile tu essaieras de démontrer avec des arguments juridiques qu'elle n'est pas recevable Jacques Vergès on verra ce n'est pas évident je préférerais laisser faire ce travail par d'autres je pense que Riz me téléphonera ce jour-là ainsi que le procureur et M. Soupe M. Soupe c'est le président de la cour d'appel pour me dire mais dites donc vous ne faites rien contre ça et je dirais tirez les premiers messieurs Étienne Bloch là ça devient plus intéressant une participante est-ce qu'il sera possible dans un procès comme celui-là d'évoquer les activités que Barbie a pu avoir en Bolivie Jacques Vergès je crois que M. Debré serait le premier à ne pas être d'accord parce que parler de la Bolivie pour certains c'est parler de cordes dans la maison d'un pendu la mort du Tché je ne pense pas que Barbie y ait joué un rôle c'est là à mon avis où l'on commet une erreur on a l'impression que pour torturer il faut avoir absolument comme à un moment on disait pour faire une bouillabaisse dans un bon restaurant il faut à la cuisine un cuisinier français lui seul peut faire la sauce et on a l'impression qu'aujourd'hui pour violer les filles couper les mains des hommes ou autre chose ou introduire une bouteille il faut absolument un allemand hélas le sens de la torture c'est comme le bon sens le truc le plus communément répandu parmi tous les peuples de la terre et ce n'est pas un problème de peuple c'est un problème de lutte des classes une participante c'est peut-être pas comme professeur qu'il aurait fait ça mais parce qu'il avait envie de continuer Jacques Vergès à mon avis là c'est une autre erreur de croire que le type qui torture est un sadique et un être à part les jeunes du contingent certains jeunes du contingent en Algérie ont torturé et aujourd'hui ils ont femme, enfant la question à laquelle ils pensent en ce moment c'est comment payer les traites du tracteur une participante je ne pensais pas que ce soit par sadisme même par conviction politique Etienne Bloch là-dessus je suis entièrement d'accord avec toi je crois que n'importe qui est placé dans une situation donnée est capable de torturer et j'ajoute même nous tous ici Frédéric Joyeux on peut citer l'exemple de l'expérience faite aux Etats-Unis on en parlait en aparté il y a quelques jours on a mis des étudiants dans des conditions en situation et l'on s'est aperçu en fin de compte qu'ils étaient tout à fait capables de torturer leurs propres collègues et à inverser les rôles d'ailleurs Nicole Rhin on torturerait avec plaisir quelqu'un comme Barbie Jacques Vergès vous savez pendant la guerre d'Algérie j'ai rencontré des tortionnaires parce que j'étais forcé de les rencontrer pour dire voilà vous avez arrêté un tel et bien voilà je dépose une demande non pas de mise en liberté mais pour qu'un infirmier puisse lui faire carrer des diabétiques une piture d'insuline tous les jours et je vous donne en même temps le texte que j'envoie à la commission des droits de l'homme à l'ONU celle de l'Europe ne s'appliquait pas encore la France ne l'avait pas encore signé elle attendait la fin de la guerre comme pour les crimes contre l'humanité et je les voyais mais c'était des gens comme vous et moi et ils ne m'ont jamais invité parce qu'ils savaient que j'aurais refusé ils m'auraient invité c'était des gens qui savaient très bien tenir le manche à gigot et la pince pour le homard et sûrement que certains disaient Rainer Marie à Rilke le soir en se disant merde qu'est-ce qu'il est bon celui-là et puis ensuite dans la journée ben vas-y cocotte et on aboutit à des situations tellement paradoxales il n'y a pas seulement le tortionnaire et le torturé mais il y a une situation de complicité générale je vais vous donner un exemple à Alger à cette époque je n'étais pas bien vu et cependant le secrétaire général de la préfecture de police me recevait c'était un ancien membre du conseil d'état c'était monsieur Tedgen et un jour j'ai eu une discussion Paul Tedgen me racontait toutes les atrocités qui se passaient il me donnait l'adresse des villas où on enterrait les morts sous la torture et je disais à Tedgen mais enfin ces gens qu'on torturent c'est bien vous qui avez proposé qu'on les assigne à résidence chez les paras ces gens qu'on torture en ce moment à la villa Sésini 24 heures après leur arrivée vous, vous avez signé un arrêté d'assignation à résidence et si je rappelle cette histoire et si je donne le nom c'est que cette histoire n'est pas déshonorante pour monsieur Tedgen mais elle vous montre la complexité de la chose et Paul Tedgen me dit oui mais maître si je ne signais pas cet arrêté ça ne sentrait rien à l'affaire ils garderaient les mecs tandis qu'avec ce qu'on fait ils sont forcés de me donner la liste je signe mais quand ils les défèrent devant le juge je compare les deux listes je peux faire la liste des morts j'ai dit écoutez je préfère faire mon boulot que le vôtre voilà les situations paradoxales auxquelles on arrive par contre à ce niveau lui je lui tiens mon chapeau encore que si dans 30 ans on lui demande des comptes là-dessus je suis sûr qu'avec les explications qu'il va donner tout le monde va hausser les épaules on va dire où est Vergès ? et si j'ai disparu il dira mon seul témoin a disparu seulement lui je le mets hors de cause et je lui garde mon estime mais le ministre qui au palais d'été supervisait tout ça mais le général qui commandait sur place et qui supervisait tout ça et le troufion dans le bled qui lui mettait la main directement à la patte c'est ça la situation et dans ces situations-là il n'y a pas besoin d'un allemand chacun cesse d'émerder Etienne Bloch reste la question de savoir pourquoi tu acceptes et c'était un peu la question d'Elisabeth comment peux-tu concilier ton rôle de procureur et ton rôle de défenseur ? Jacques Vergès parce que je pense comme mon confrère décédé aujourd'hui Marcel Willard qui fut l'avocat de Dimitroff qu'il est des cas où la défense doit t'accuser et où la meilleure défense c'est l'accusation l'accusation des accusateurs Etienne Bloch ça c'est un problème de stratégie et de technique mais ça ne touche pas au fond c'est-à-dire pourquoi accepter de défendre Barbie ? Elisabeth Heuerbacher accusée par rapport à Willard quand tu accuses tu accuses par rapport à un ensemble tandis que là tu vas être obligé d'accuser ton propre client à l'intérieur Jacques Vergès absolument pas dans cette affaire c'est un miroir si jamais ce procès a lieu mais j'ai peur que les organisateurs de ce procès reculent devant sa tenue j'ai peur parce que j'ai été avocat du FLN pendant la guerre d'Algérie parce que j'ai défendu les premiers fédéines palestiniens en Israël en Palestine occupée à Athènes, à Zurich j'ai peur que M. Barbie ne meure avant son procès Étienne Bloch il est peut-être malade ? rire Marco Gérin est-ce que la défense va s'organiser avec le CAPJ ? est-ce que c'est possible ? Jacques Vergès je vous dirai une chose ici à Ligours à l'appel du Claresse il y a quelques mois d'une manière prophétique Jean-Gabriel Lapéry nous avait dit alors moi je me vois en train de le défendre et je vois Vergès en train de le défendre et bien c'est peut-être de sa faute il y a des gens comme ça quand ils parlent les choses se réalisent Elisabeth Hoyer-Bacher je crois que la position du CAPJ serait un arbitrage entre la défense de Vergès et la partie civile d'Étienne Bloch Jacques Vergès je crois qu'un arbitrage serait possible dans ce cas-là Elisabeth Hoyer-Bacher pas un arbitrage une observation c'est vrai que la défense ne se partage pas à partir du moment où l'on se bat contre la justice et contre la prison que ce soit Barbie ou un ouvrier ça n'a aucune importance c'est vrai aussi que ça pose des contradictions ce qui est intéressant du point de vue du CAPJ dans l'affaire Barbie et c'est en ça que l'entrée de Vergès dans l'affaire nous intéresse et c'est pour cela que l'on a fantasmé sur celle-ci avant même son arrivée on disait effectivement ce procès sera lamentable obligatoirement la seule chose qui pourrait lui donner un quelconque intérêt ce serait que Vergès rentre dans la défense c'était un rêve on n'imaginait pas tellement comment la liaison entre Barbie et Vergès pouvait se faire surtout enfin moi personnellement je me demandais comment un type comme Barbie pourrait avoir l'intelligence de prendre Vergès comme avocat et ne pas avoir le réflexe bête et méchant de prendre X ou Y ce qui aurait effectivement satisfait tout le monde et qui n'aurait à aucun moment perturbé la logique par ce choix Barbie se révèle relativement intelligent pervers aussi avoir choisi Vergès c'est vraiment un choix pervers Etienne Bloch c'est un mot que tu emploies tout le temps et j'aimerais bien qu'un jour tu le définisses Frédéric Joyeux faudra demander à Dominique Nocody de m'expliquer pourquoi je l'emploie mais enfin c'est en ça que Barbie se démarque de la routine et à travers ça il se démarque des autres inculpés nazis qui à chaque procès où ils comparurent furent de parfaits défenseurs de la démocratie en ce sens qu'ils ne contestèrent pas et respectèrent les règles judiciaires et par cela même permettaient à la démocratie de se perpétrer la démocratie la démocratie les démocrates ne supportent pas leurs propres contradictions et ce qu'on peut leur faire faire de pie quand on les combat c'est exiger d'eux qu'ils appliquent leurs beaux discours et puis jamais aucun d'eux aucun des nazis jugés ne renverse à la table ne détrigit l'image simpliste que tout le monde se fait des fascistes nous pouvions être rassurés les méchants étaient bien effectivement dans le box et nous nous étions les gentils bien en sécurité les vaches sont bien gardées nous n'avons personne d'entre nous n'a de point commun avec ces caricatures deux mondes le leur et le nôtre le livre et c'est avec le sourire satisfait des imbéciles que nous observions les procédures se dérouler nous étions bien en démocratie la preuve ils étaient jugés et bien jugés puisque magnanime nous leur autorisons même des avocats un véritable conte de fées les monstres terrassés par des chevaliers au coeur pur qui eux c'est bien évident ont les mains propres ben voyons or avec Barbie qu'est-ce qui se passe ou plus exactement avec le choix de Vergès par Barbie qu'est-ce qui se passe par ce choix tout vacille plus rien n'est simple tout un chacun y perd son latin et il se pourrait que l'arroseur soit arrosé que fait Barbie il dit tout simplement ok vous êtes une démocratie alors allez-y assumez-en la logique respectons les règles de ce jeu là et c'est en ça que je dis qu'il est pervers Étienne par ce paradoxe par cette provocation un nazi qui demande qui exige le respect de la démocratie on avait jamais vu ça et pour cause il faut reconnaître que ça ne manque pas de sel or tout le problème est de savoir si nous allons tomber dans le piège qui nous tend pour combattre le nazisme à travers le symbole Barbie Barbie nous accule à bafouer ce que l'on défend et donc à faire le jeu de ce que l'on combat c'est dingue mais c'est comme ça et Barbie du fond de sa cellule il doit bien rigoler du tour qui nous joue par ce choix de Vergès qui pour Barbie est bien évidemment purement stratégique alors que pour nous il est d'une toute autre nature il s'agit bien sûr d'un combat idéologique par ce choix Barbie renverse la table et oblige son adversaire à baisser le masque et alors en face qu'est-ce qu'ils font ? et bien ils se déballonnent et s'en mêlent les pinceaux il n'avait pas prévu qu'un nazi puisse avoir le culot de réclamer le respect des règles de la démocratie il n'avait pas prévu que Barbie puisse être aussi opportuniste qu'eux puisse quelque part leur ressembler le ministère de la justice est imbécile et lâche lâche il l'est en renonçant à la logique de sa démarche et imbécile car ainsi elle fait le jeu du fascisme le véritable courage politique en l'occurrence consisterait à défendre quel qu'en fût le prix les principes les règles de la démocratie et tant pis si ce prix est par un tortueux hasard de l'histoire favorable aux ennemis de ces mêmes principes sinon on tombe dans le piège tendu par Barbie j'oserais presque dire que dans la situation historique qui est la nôtre aujourd'hui dans un pareil contexte vaincre Barbie c'est le libérer même si ça paraît dément et pourquoi pas même le renvoyer en Bolivie Jacques Vergès le débat est très difficile ils n'ont pas enlevé Barbie de là-bas amené ici pour le renvoyer vous me direz qu'avec les manifestations de flics de matons et de tout le monde ils reçoivent des claques sur la gueule tous les jours justement ils ont la gueule tellement en feu qu'ils ne tiennent pas à recevoir cette claque supplémentaire mais je dis qu'il suffit d'attendre que le terrain sur lequel on pose cette question ils vont finir par se dégonfler de gré ou de force donc se soumettre se soumettre à la loi et se soumettre également à nos conditions voilà si vous voulez ce que je voulais dire oui à propos de l'affaire Barbie pour un grand débat non pour la magouille alors je suis prêt maintenant il est évident que je suis dans cette affaire ce n'est pas une autorisation que je demande bien sûr mais je suis prêt à répondre puisque nous sommes entre amis aux questions que ça peut soulever et je sais bien que ça en soulève des questions parce que ce qui aurait été agréable au pouvoir c'est que l'avocat de Barbie aujourd'hui soit l'avocat qui a défendu X ou Y on pourrait dire oui c'est les mêmes on devient aujourd'hui intransigeant sur la non-rétroactivité des lois pénales mais on vous a pas vu manifester au moment des sections spéciales sous Vichy et il est bien évident que cela aurait été ce que souhaitait le pouvoir malheureusement et c'est surprenant ce ne sont pas ses confrères là c'est moi et je peux dire à certains ministres qui disent nous on a souffert je peux dire vous vous avez souffert vous avez mon âge mais moi à votre âge monsieur à 17 ans j'étais à Londres et j'étais dans les forces du général de Gaulle et pendant que Barbie opérait à Lyon je n'étais pas à Lyon certes mais j'étais en Afrique du Nord j'étais en Italie j'étais en France j'étais en Allemagne et c'est précisément je pense ce que j'ai fait à ce moment là et mon engagement aux côtés du FLN ensuite qui est incompatible avec une complicité dans cette comédie et ce show business parce qu'on ne s'est pas battu pour permettre à des gens de tirer les marrons du feu d'une manière aussi sale une participante justement en parlant de show business j'aimerais bien que tu précises ta position par rapport au débat qu'il y a eu au niveau de la télévision tout le monde se pose la question de savoir si cela va être un débat public et je crois que tu as dit des choses intéressantes par rapport à ça sur le fait que maintenant il y a de fortes chances que ça ne soit pas un débat public qu'il ne soit pas montré à la télévision Jacques Vergès bon alors Etienne Bloch je trouve tout de même qu'avant d'aborder les questions de détail il serait important de parler des questions de fond et je considère que cette histoire de débat public c'est une question de détail ce n'est pas une question de fond d'abord ce que je veux dire c'est que je trouve que tu ne t'es pas expliqué sur les raisons pour lesquelles tu as accepté de défendre Barbie ce que tu viens de nous dire c'est essentiellement un réquisitoire contre les non-poursuites des autres criminels contre l'humanité ce n'est pas l'explication du fait que tu as accepté de défendre Barbie ensuite sur le plan de l'histoire de la résistance tu soutiens que la seule importance de Barbie et le seul fait qu'il soit connu c'est l'arrestation de Jean Moulin je dirais que c'est faux Jean Moulin on en a fait un symbole de la résistance on en a fait le leader de la résistance alors que la réalité c'est qu'il n'a jamais eu un rôle capital dans la résistance et Jean Moulin n'est qu'un parmi d'autres certes il a occupé le poste de chef du comité national de la résistance il a eu une mission de regroupement des mouvements de la résistance mais Barbie était parfaitement connu à Lyon bien avant l'arrestation de Jean Moulin et Jean Moulin c'est un incident enfin même si aujourd'hui on ne parle que de Jean Moulin Jean Moulin ce n'est qu'un incident dans l'histoire de Barbie Barbie comme tu l'as dit comme tu le sais était chargé de la lutte contre la résistance à Lyon et tu sais aussi bien que moi que certains témoignages sont que non seulement il était chargé de la résistance mais qu'il intervenait personnellement dans la torture de certains résistants donc il avait une action qui dépassait son rôle de fonctionnaire et qui allait jusqu'à participer directement à certaines exactions donc je ne trouve pas que ton argument qui consiste à dire puisqu'on ne parle pas de Jean Moulin le procès sera basqué on ne parle pas de Jean Moulin tu le sais mieux que moi parce que en ce qui concerne une personne individuelle il s'agit d'un crime de guerre et que le crime de guerre se trouve prescrit en ce qui concerne le crime contre l'humanité le crime contre l'humanité c'est une invention du tribunal de Nuremberg c'est une invention que les peuples occidentaux ont admise ont-ils eu raison ou pas ça c'est une autre histoire le crime contre l'humanité s'adressait à des criminels qui avaient déjà commis leur crime donc nécessairement ils devenaient rétroactifs on ne voit pas comment on pouvait imaginer le concept de crime contre l'humanité pour poursuivre les responsables des déportations en masse des aidations nombreuses des allemands s'ils n'étaient pas rétroactifs alors je ne trouve pas non plus que la question de la rétroactivité puisse s'opposer quand il s'agit de crime contre l'humanité bon moi je ne connais pas suffisamment encore ça viendra la loi de 1964 pour en discuter à fond mais je trouve réellement qu'il n'y a pas de raison pour repousser l'idée que les crimes contre l'humanité puissent être rétroactifs les deux sont liés crime contre l'humanité et rétroactivité sont liés puisque c'est le tribunal de Nuremberg qui a inventé ce concept or maintenant en ce qui concerne les conditions d'extradition en fait ce n'est pas une extradition c'est une expulsion Jacques Verges avec choix de la frontière Etienne Bloch mais moi je voudrais savoir non pas dans les principes mais dans les textes internationaux ce qui interdit à un gouvernement d'expulser quelqu'un je ne parle pas là de la question des nationaux on peut y revenir après ce qui interdit d'expulser quelqu'un en accord avec le pays récepteur et préparer un comité d'accueil que ça paraisse contraire aux règles de l'extradition je suis absolument d'accord mais l'expulsion dans la mesure où l'on admet la possibilité qu'un pays puisse expulser quelqu'un je ne vois pas quel est le texte qui empêche que l'on se mette d'accord avec le pays d'accueil Jacques Vergès alors ça je te répondrai tout de suite en 1963 il semble que la 5ème république pas seulement sous son fondateur mais sous ses successeurs soit la république du coup d'état permanent le général de Gaulle a pris ombrage de la présence en Allemagne à Munich du colonel Hargou qui était un des chefs de l'OAS il a discuté avec ses conseillers qui semblent être plus avertis que les conseillers de son successeur aujourd'hui et ceux-là lui ont déconseillé toute entreprise publique pour récupérer Hargou une demande d'extradition en Allemagne ça pouvait très bien être refusé puisque Hargou pouvait exciper du caractère politique de son activité alors de Gaulle a décidé d'enlever Hargou 5 ou 6 barbous sont allés là-bas ont attendu le colonel dans l'hôtel où il était l'ont poussé dans une voiture de cette voiture-là l'ont mis de force dans une camionnette de l'armée des forces françaises en Allemagne qui échappait donc au contrôle de la police allemande à l'intérieur il était baïonné et ligoté ils ont passé la frontière française et dans les environs de Paris ont volé une fourgonnette l'ont foutu baïonné et ligoté dans celle-ci et l'ont abandonné devant Notre-Dame et à ce moment-là un inconnu on devine bien que cet inconnu était dans le coup a téléphoné au cas des Orfèvres en disant il y a un mec qui est ligoté qui est baïonné qui se plaint dans une camionnette devant Notre-Dame venez voir ça et les flics sont arrivés ils ont découvert le colonel Hargou les abritats du colonel ont posé la question des conditions dans lesquelles il était arrivé en France et le juge d'instruction a dit moi je constate qu'il est là je le fais arrêter de Lyon la chambre d'accusation a confirmé la position du juge et la cour de cassation a confirmé la position de la chambre d'accusation mais en disant ceci cet homme se trouve en France dans des conditions certainement déplorables et ce n'est pas une extradition parce que le seul moyen de récupérer quelqu'un ce n'est pas l'expulsion c'est l'extradition et la seule chose que la défense aurait dû prouver c'est qu'il y avait eu une fraude une complicité de l'état allemand et de l'état français pour détourner les règles de l'extradition or de toute évidence l'état allemand n'a pas été informé puisque l'état allemand au contraire a protesté et donc c'est une voie de fait mais qui n'implique pas la complicité de l'état allemand les choses dit cet arrêt de la cour de cassation auraient été différentes s'il s'agissait du cas que tu évoques ce n'est pas interdit par la loi mais c'est interdit par une jurisprudence qui remonte à un fait de 1963 voilà toute la différence je dis donc l'usage en France la jurisprudence interdise de tourner la loi sur l'extradition quand un état veut récupérer quelqu'un qui se trouve dans un autre état qu'on appelle état de refuge il doit passer par la voie diplomatique ensuite le ministre des affaires étrangères du pays de refuge informe son ministre de la justice et une chambre d'accusation ou une cour suprême en décide c'est ça la loi c'est ça la protection des droits de chacun dans son pays et à partir du moment où l'on admet qu'il suffira à deux ministres de l'intérieur de dire tu me donnes 100 000 balles et 3000 tonnes de farine et je te livre un tel jeudi nous sommes rentrés dans la piraterie organisée voilà or ces règles sont tellement évidentes que il y a 8 jours j'étais devant la prison de la santé un samedi à attendre la levée des coups d'un jeune homme dont j'étais l'avocat ce jeune homme était un étudiant d'un pays arabe un pays arabe du Maghreb il avait été condamné en instance à deux mois de prison et expulsion parce que ses papiers n'étaient pas en règle en appel j'ai pu obtenir que ce ne soit pas deux mois mais trois mois vous comprendrez pourquoi en fait ce n'était pas un contrôle de police qui avait abouti à son arrestation ça c'est la version officielle c'est que la police secrète de l'état en question avait prévenu la DST qu'il fallait surveiller ce mec un jour on était venu le contrôler donc il était condamné à deux mois puis à trois mois de prison et à l'expulsion et l'expulsion où ? vers son pays d'origine et pourquoi j'ai essayé d'avoir trois mois au lieu de deux ? parce que pendant ce mois supplémentaire j'ai pu rendre visite à une ambassade d'un autre pays arabe et leur dire je viens vous soumettre le cas de ce monsieur Toufik qui a été si admirablement défendu par madame Heuerbacher qui a obtenu un mois de prison supplémentaire le temps que vous vous débrouilliez que vous vous déterminiez alors je vous demande à vous de prévenir votre gouvernement d'accorder l'asile à ce type n'est pas un voleur de lapin ce type est un militant politique qui risque de pourrir en prison jusqu'à la fin de ses jours et les deux polices ont magouillé rien ne l'interdit effectivement mais nous nous pouvons ne pas admettre ces pratiques les deux polices ont magouillé pour qu'ils soient expulsés simplement et accueillis par un comité d'accueil et l'ambassade en question a prévenu son gouvernement pendant ce mois supplémentaire on a obtenu un laisser passer pour le type et une attestation de l'ambassade si bien que le samedi quand il allait sortir et que les RG étaient là pour le conduire à l'avion j'ai pu dire non il n'en est pas question il n'est pas d'usage en France de conclure des accords pareils avec des comités d'accueil pour tourner les règles de l'extradition or ça même les RG l'ont compris le type des RG m'a dit mais si je le sors maintenant je suis forcé de le foutre dans le premier avion et j'ai dit alors au directeur de la santé monsieur le code de procédure permet à un prisonnier qu'on fout dehors de rester encore 24 heures de plus s'il en a envie pas plus que 24 heures il m'a dit pas plus que 24 heures mais 24 heures c'est vrai il peut vouloir rester en prison encore plus longtemps alors le type est resté en prison jusqu'au dimanche il y a 8 jours le dimanche matin il est sorti on l'a mis dans une voiture de police on l'a conduit à Roissy on l'a foutu dans l'avion du pays d'accueil donc voilà en fait la tradition voilà l'usage et je dis que dans l'affaire de Barbie il s'agit d'enlèvement déguisé il y a là dessus une jurisprudence qui ne date pas de l'affaire Argo qui ne date pas de mon ami Toufik mais on connait l'histoire de Jabouille c'est un cas classique dans les années 30 les allemands ont enlevé un suisse un journaliste du nom de Jacob retenez il était allemand la police l'a enlevé les Suisses n'ont rien vu le gouvernement suisse a exigé la libération de Jacob et l'Allemagne hitlérienne à ce moment là a libéré Jacob alors je dis que dans ce domaine il ne s'agit pas c'est en fait un piège que l'on nous tend il ne s'agit pas parce que la personne concernée nous apparaît couverte d'opprobre comme le plus noir des criminels il ne s'agit pas pour cette raison là d'accepter la violation de principe dont nous réclamons l'application chaque jour voilà ce que je voulais dire sur cette extradition déguisée Etienne n'a pas dû bien m'écouter je n'ai pas parlé seulement de Jean Boulin j'ai parlé de la résistance est-ce que je vous ai dit que Barbie était responsable de la résistance ? il était responsable de tout depuis le Jura jusqu'au Vercors je l'ai dit Etienne Bloch oui oui Jacques Vergès et là-dessus on ne lui reproche rien on ne lui pose aucune question parce que c'est là-dessus qu'on a peur parce que non seulement il est vivant mais il a une mémoire phénoménale alors il y a de quoi faire gaffe c'est la personne à qui je dis mais enfin quand vous êtes arrivé en France vos papiers n'étaient pas des papiers allemands c'était des papiers boliviens et qui me répond oui une carte d'identité bolivienne numéro 13 10 90 quand je lui dis mais là-bas qui puis-je voir à ce sujet là-bas c'est en Bolivie et il me répond mon avocat j'ai plusieurs avocats le docteur Cariancé voilà son adresse voilà son numéro de téléphone et puis également le docteur Barrientos voilà son adresse voilà son numéro de téléphone et tout ça dans sa tête alors vous vous rendez compte si c'est inquiétant alors donc je n'ai pas dit qu'on n'ait pas examiné la résistance que je n'ai pas limité ça à Jean Boulin ce que j'ai dit c'est tout le problème de la résistance au contraire qu'on veut escamoter bon d'autre part Étienne me dit tu m'as simplement fait remarquer que d'autres types n'étaient pas poursuivis mais oui mais c'est ça qui fait sentir la magouille de l'affaire c'est qu'il y a une discrimination parmi les victimes et une discrimination parmi les accusés et je dis que c'est quelque chose d'extraordinairement important monsieur Darkier de Pellepois secrétaire d'état aux questions juives de Vichy était en Espagne il ne fermait pas sa gueule en plus il donnait des conférences de presse dans l'Express et ce qu'il disait était gratiné il disait que les chambres à gaz n'ont jamais tué que des poux et monsieur Darkier de Pellepois est-ce qu'on a demandé son extradition ? mais on s'en est bien gardé il est mort aujourd'hui il est mort après Franco alors qu'un régime démocratique s'était installé en Espagne ben on n'a pas demandé son extradition et je dis donc qu'à partir de ce moment là le procès de l'un apparaît comme un alibi pour le procès de l'autre et c'est une raison de fond d'autre part Étienne me dit le statut de Nuremberg c'est de 1946 1945 même et on savait bien qu'à ce moment là ça s'appliquait à ce qui avait été fait c'est vrai mais ça n'était pas simplement une entreprise de vengeance qu'on relise bien les statuts de Nuremberg c'était l'idéologie des Nations Unies de l'époque pour que ces horreurs ne se reproduisent plus pour que ce soit la der des der pour que le fascisme et le nazisme soient enterrés définitivement pour que les populations soient respectées le droit des peuples à l'indépendance et patati et patata et pour que cela ne se reproduise plus ce n'était pas seulement tourné vers le passé c'était tourné vers l'avenir et dire qu'en 1964 on a fait cette loi pour les trucs de 1944 c'est se foutre du monde parce qu'en 1964 la guerre est terminée depuis 20 ans et l'on sait très bien que depuis 20 ans on a continué à faire ce que les Allemands ont fait pas en Europe mais en Afrique du Nord au Vietnam en Palestine en Afrique du Sud on le sait et alors à partir de ce moment là qu'on ne me dise pas que c'est une loi qui est faite simplement pour être rétroactive le statut de Nuremberg était fait pour être rétroactif puisqu'il était fait uniquement pour juger les dirigeants allemands il ne pouvait être que rétroactif mais ces principes étaient orientés vers l'avenir si c'était simplement malheureux vaincu ça n'avait pas de sens or donc il est faux de dire que la loi de 1964 ne peut être que rétroactive parce qu'alors c'est dire nous sommes tous des héros nous avons tous les mains pures les mains propres les seuls voyous dans l'humanité les seuls mecs exécrables ce sont les boches ce qu'eux ont fait personne d'autre ne peut le faire je me rappelle à l'époque j'étais au PC et il y a eu un débat un jour je travaillais à la section coloniale du PC et dans les journaux du PC qui dénonçaient la guerre d'Indochine c'était toujours la légion étrangère a incendié un village d'anciens SS recommencent la base qu'ils ont fait en France jusqu'au jour où Maurice Thorez est intervenu publiquement dans cette discussion en disant assez de ce chauvinisme ceux qui brûlent les villages en Indochine il y a des SS mais il y a des français aussi et même d'anciens résistants et c'est vrai vous cherchez toujours un bouc émissaire qui soit responsable de tous les malheurs vous savez bien que ça c'est l'entreprise des mystifications alors pourquoi je suis rentré dedans ? c'est très simple c'est pour dénoncer cette mystification et précisément ce n'est pas pour rentrer dans le jeu de l'accusation mais à tel point à tel point ceci devient délicat mais délicat pour l'establishment vous savez bien que mon confrère pour qui j'ai beaucoup d'estime et de sympathie le bâtonnier de Lyon monsieur de la Servette lui et son coadjuteur si je puis dire l'avocat curé ils étaient tous les deux dans l'affaire ils ne faisaient pas de mal ils ne faisaient pas de bruit mais tout d'un coup ils se sont dit on est avocat dans cette affaire c'est pour défendre on n'est pas des aides bourreaux on n'est pas là simplement pour apporter le petit verre de rhum quand la guillotine est dressée et bien vous avez vu ce qui est arrivé l'église qui protège Touvier a fait un communiqué en disant il est inadmissible qu'un curé avocat défende un inculpé qui n'avoue pas ses forfaits mais c'est la loi de Lynch moi en 1943 j'aurais très bien admis qu'on prenne des officiers SS et qu'on les fusillissait en se tenant et on ne l'a pas fait et aujourd'hui quand on prétend faire un procès qu'on fasse un procès mais qu'on ne reproche pas à un inculpé et ça sous la plume de l'archevêque de Lyon de ne pas reconnaître ses forfaits est-ce que lui il reconnaît protéger Touvier en fait ce procès est capital capital plus qu'aucun autre procès jusqu'à ce jour parce que c'est un procès qui concerne toute la société française et pas seulement Barbie il n'est qu'un miroir dans lequel celle-ci va se regarder et on verra des choses beaucoup plus étranges que celles que l'on a vues dans le film le chagrin et la pitié on verra que certains héros sont des héros à la vie de pain on verra que certains hommes qui ont l'air habile n'ont été que des lâches on verra qu'à travers tout ça c'est une espèce de cérémonie d'exorcisme pour qu'on oublie à propos de ce qui s'est passé à Bellecour à Lyon ce qui s'est passé à Bellecour à Alger une question a été posée sur la publicité je ne crois pas que cette question soit subalterne et subsidiaire une participante je pense que si je l'ai posée c'était très en rapport avec ce qui a été dit hier sur le secret le dévoilement de l'instruction Jacques Vergès sur ce procès je pense que c'est important parce que ça révèle un aspect de celui-ci vous savez très bien qu'en France la justice est secrète on en a discuté hier c'est le grand secret et le grand mystère les avocats en robe les magistrats en robe tout ce monde se fait des clins d'oeil mais dans les couloirs quand personne ne les voit alors qu'en public ils ont des têtes d'enterrement et des allures de sein or même prendre une photo dans une cour d'assises est interdit et tout d'un coup Barbie est arrêté et on dit qu'on va permettre à la télévision de filmer mais vous sentez tout de suite que le procès n'est pas un procès comme les autres c'est un procès de show business un procès spectacle qu'on a préparé et comme ce gouvernement n'est jamais capable que d'imiter les autres en oubliant ce que Marx disait que l'histoire ne se répète pas mais qu'elle bégait et bien on essaye de faire au moins bien le procès d'Eichmann Eichmann au moins avait été enlevé il n'y avait pas eu toutes ces bavures voilà on a essayé de faire le procès Eichmann bis mais pour ça il faut la télé on a essayé de faire le film Holocaust bis monsieur Lang veut une télévision purement française et la créativité ça se serait fait dans la cour de la prison Montluc et là encore aujourd'hui ce qu'ils n'ont pas prévu parce qu'ils ne prévoient jamais rien c'est que je puisse être dans cette affaire alors maintenant ils se disent merde ils se disent ben la télévision on peut encore la censurer parce que vous ne croyez pas à l'indépendance de la télévision j'espère bon on appellera monsieur Pierre et madame Michel on expliquera mais le problème c'est que si l'on permet à la télévision française de venir on doit permettre à la télévision d'Israël à la RAI à la BBC à la CBS à la télévision allemande et ceux-là on ne peut pas les censurer or ceux-là qui vont-ils prendre dans ce procès pour montrer à leur spectateur le plus scandaleux le moins génie et qui sera le moins emmerdé dans ce procès qui sera le plus scandaleux sinon votre serviteur alors vous pouvez parier là-dessus mille contre un il n'y aura pas de télévision à ce procès mais la télévision nous la ferons ailleurs un participant vous avez dit maître Vergès que ce procès est capital êtes-vous sûr qu'il aura lieu il y a beaucoup trop de gens qui ont intérêt à ce qu'il n'ait pas lieu Jacques Vergès alors en pesant mes mots je vous dirais deux choses premièrement j'ai peur pour la vie de Barbie parce que c'est la seule issue pour les apprentis sorciers qui ont monté cette affaire et je vous dirais ça sera une autre confidence je vais partir dans une semaine en Bolivie où règne paraît-il un gouvernement de gauche avec des nervis et avant d'y aller j'irai au Quai d'Orsay dire au ministère des affaires extérieures vous êtes responsable de ce qui peut m'arriver pour le reste c'est notre boulot advienne que pour un Marco Gérin je ne suis pas d'accord avec toi quand tu mets les Leguets les Bousquet au même niveau que Barbie faut pas oublier que Barbie c'était les vrais salopards ce n'était que des copies les autres moi j'ai vécu cette époque là toi tu n'étais peut-être pas en France mais moi j'y étais et peut-être que les vieux se rappellent c'était des valets les autres il y avait la Gestapo française les miliciens tout ça mais ils étaient à la botte des allemands les vrais chefs c'était les nazis c'est une époque effroyable de ma jeunesse tu peux pas le dégommer et dire que Barbie c'est un zéro Jacques Vergès je n'ai jamais dit ça j'ai dit je ne défends pas Barbie personnellement mais un capitaine entre un capitaine SS qui était allemand et un sous-préfet français qui s'appelait Papon tu admettras qu'il y avait une différence que le sous-préfet il n'était pas forcé de faire le boulot qu'il a fait Marc Ogérin mais ils étaient à plat ventre à l'époque Jacques Vergès mais c'est pour ça que ce procès ne peut pas avoir lieu Marc Ogérin mais on le sait c'est de la magouille on le sait tout ça mais ça n'empêche pas que c'était des monstres Jacques Vergès le procès que tu appelles je l'appelle aussi mais ce n'est pas celui qu'on veut nous offrir ce que l'on veut nous offrir puisque l'on parle de cette époque c'est un ersatz de procès moi ce que je voudrais poser comme question c'est est-ce que dans toute la défense par rapport à Barbie est-ce que dans le fond ce n'est pas toi le procureur Jacques Vergès évidemment Elisabeth Ouerbach et qu'à un moment donné dans la défense par rapport à la notion de défense quand on défend quelqu'un il arrive à un lien d'affection est-ce que tu ne vas pas te retrouver dans une contradiction Jacques Vergès je ne crois pas pour l'instant c'est vrai que j'accuse c'est vrai que le procureur c'est moi et en face j'ai affaire pour la première fois à des inculpés qui réclament le secret de l'instruction depuis trois semaines je les accuse et ils ferment leur gueule pourtant ils ont les médias à leur disposition ils ferment leur gueule un participant monsieur Mitterrand par exemple continue la politique nucléaire de la France avec un risque potentiel de crime contre l'humanité je dois dire aussi qu'il continue les essais nucléaires dans le Pacifique alors Jacques Vergès je pense que c'est excellent parce que Nuremberg a eu lieu et au moment où Nuremberg avait lieu avec un statut rétroactif Hiroshima avait été détruite et Hiroshima ce n'était pas des militaires Hiroshima c'était des civils donc des hommes des femmes et des enfants Hiroshima avait été choisi avec un critère militaire on avait pris une carte en disant il faut faire un exemple comme on fusille des otages ben on prendra 300 000 otages d'un seul coup et ceux qui ont fait ça et sans risquer même d'avoir une blessure au pied ceux qui ont fait ça ensuite ont présidé le tribunal de Nuremberg c'est ça le problème Frédéric Jouoyeux et pour ce qui est de Mitterrand tu as parlé de Lacoste tout à l'heure j'ai été surpris que tu ne parles pas de Mitterrand lui-même qui au moment de la guerre d'Algérie était ministre de l'Intérieur et donc a été impliqué très directement au niveau des gouvernements qui géraient la guerre d'Algérie et qui non seulement la géraient mais l'entretenaient je n'ai pas tout à fait fini tout à l'heure ce que je voulais dire sur le CAPJ et l'intérêt que l'on voyait à l'entrée de Vergès dans la défense de Bardi c'est de montrer le déséquilibre complet qu'il y a entre l'institution judiciaire et un problème vraiment profond vraiment énorme comme ce crime contre l'humanité qu'est-ce que cela veut dire enfin ? il y a une disproportion totale entre l'institution judiciaire par exemple les crimes contre l'humanité et ce que l'on reproche à Barbie que ce soit Nuremberg ou que ce soit n'importe quoi où est la proportion entre faire le procès d'un individu quelle que soit son importance quelle que soit ses saloperies quelle que soit ce qu'il a fait où est les proportions avec ce qu'il a fait ? je pense que l'on peut affirmer et c'est presque mathématique que plus le crime est grand ignoble plus il est insoutenable et pourquoi pas indéfendable plus l'institution judiciaire est inapte à l'appréhender à le contenir dans son mécanisme qui est par exemple c'est évident face à l'Holocauste qui est bien plus que dérisoire autant comparer une souris à un éléphant dans les affaires je n'aime pas ce mot affaire mais enfin dans les affaires auxquelles a été confronté le CAPJ on a presque systématiquement rencontré cette incapacité de la justice à répondre à la question posée par le crime qui comme la dit Vergès est la vie par une pirouette on peut même s'amuser à définir Vergès ou nous autres qui combattons le judiciaire comme étant des humanistes car au fond en combattant la justice c'est la vie que nous défendons même dans l'affaire Barbie c'est ce principe qui est défendu je dis ce principe pour ne pas dire cette morale dans cette affaire vu les proportions vu la démesure nous frôlons le mythe la fable qui sait et pourtant c'est très exactement la même chose qui se produit pour un voleur de poules un pickpocket un braqueur ou je ne sais quelle affaire de justice pénale posée par le justiciable par l'accusé c'est dans cette impossible réponse que se trouve la pérennité de la chose judiciaire et c'est au travers d'elle que le judiciaire remplit son rôle occulter la réalité et ses contradictions et conflits sans trêve ni fin le judiciaire est le pansement posé sur la gangrène sociale et nous disons au CAPJ que les médecins qui prétendent soigner ainsi et bien ce sont des charlatans et c'est à ces gens là que nous nous sommes confrontés sans cesse et c'est constamment ridicule à mon avis cette affaire montre d'une façon remarquable que l'institution judiciaire n'a pas du tout un but d'équilibrage n'a pas le but qu'elle prétend avoir de poursuivre et de rééquilibrer les enjeux elle a vraiment un but presque psychanalytique d'exorciser les problèmes d'une société à travers des exemples d'exorciser et non pas de résoudre comme prétendent les légalistes à travers le procès Barbie on essaye d'exorciser le nazisme en France mais c'est complètement dérisoire si le gouvernement français et la France dans son ensemble voulaient lutter contre le nazisme plutôt que d'organiser une mascarade judiciaire et de se limiter aux problèmes de forme judiciaire posés par le nazisme c'est à dire juger Barbie on ferait mieux de faire apparaître le fond du nazisme d'entamer une lutte de poser vraiment la question où se trouve le nazisme pas hier mais aujourd'hui dans la vie quotidienne dans les attitudes de tous les jours en expliquant notamment que quelqu'un comme Barbie ne pouvait exister ne pouvait exercer ne pouvait torturer qu'avec la complicité des français que ce soit une complicité active pour les collabos ou une complicité passive pour l'ensemble des français à quelques très rares exceptions près tout cela c'est un problème qu'il faut poser et la disproportion entre le judiciaire et ces problèmes là est cinglante Jean Lapéry très bien Elisabeth Hoyer Bach et c'est pour cette raison qu'Etienne Bloch ne veut pas se limiter au juridisme Etienne Bloch d'accord puisque tu me donnes la parole en m'interpellant je voudrais poser une question à Vergès en ce qui concerne le procès lui-même parce qu'on se trouve devant un procès ou la préparation d'un procès tu nous dis que Barbie a une mémoire phénoménale qu'il est capable de se souvenir de tous les détails d'il y a 40 ans as-tu l'intention de violer le secret de l'instruction et par conséquent de ne pas attendre le procès pour faire le procès Jacques Vergès Dans ce domaine il est évident que nous en avons discuté hier je ne pense pas violer le secret de l'instruction je pense que sur l'instruction les magistrats du syndicat de la magistrature disent qu'on peut rendre cela public le programme socialiste dit que l'instruction doit être publique je serai respectueux du programme socialiste Dominique Nocody Il s'est passé une chose curieuse pour moi début avril dans un rêve je voyais sur les bancs de la chapelle de mon collège Vergès habillé en curé avec une robe noire il ressemblait à un prêtre style sportif qui était au collège à l'époque de mes études ça m'a intrigué évidemment c'était plausible puisque les avocats ont aussi la robe noire et qu'ils attendent leur tour de parole sur des bancs mais ça me surprenait beaucoup parce que quand on a travaillé quelques années sur la défense de rupture voir Vergès l'apologue de cette défense apparaître en curé ça fait quand même bizarre d'autant plus qu'avec Vergès on avait parlé du côté cerné de la défense militante le petit loulou victime du grand capital etc et qu'aussi avec Jean Lapéry et Elisabeth Royer-Barrer au moment de l'affaire du choral lorsqu'on parlait du secret de l'instruction auquel est tenu l'avocat on en était venu à comparer l'avocat de connivence à un curé qui demandait à son client pénitent de lui avouer ses fautes dans son cabinet confessionnal afin d'obtenir pour l'aveu au dieu juge une réduction de sa peine à la prison purgatoire alors Vergès curé ce n'est que trois semaines après que j'ai compris en apprenant sa nomination comme défenseur de Barbie je me suis dit alors il n'y a pas de doute le voilà le curé mais le curé de la rupture morale celui qui va rompre le secret des pharisiens et c'est là que dans un ailleurs il rejoint Etienne qui hier soir dans son exposé sur le secret de l'instruction nous a rappelé que celui-ci servait surtout à favoriser le totalitarisme du pouvoir car il convenait plus que le pouvoir était totalitaire moins il respectait le secret qu'il imposait aux autres lorsqu'il fallait se débarrasser d'éléments indésirables ou contestataires de l'ordre établi Etienne nous a aussi fait allusion aux derniers entretiens de Bayonne réunis sur le thème ce qui reste secret et là Etienne dans la coupure de presse que tu nous as cité mais que tu ne nous as pas lu il est écrit que les participants avaient réfléchi sur le livre de René Girard des choses cachées depuis la fondation du monde sa thèse de moins en moins contestée et de plus en plus évidente est qu'hélas la violence est fondatrice c'est sur le crime que se constitue le pouvoir les révolutions sont de grandes boucheries Lorsque dans un clan il y a plusieurs prétendants au pouvoir il n'est pas rare que l'un d'eux soit assassiné ou rayé de la carte dans des conditions mystérieuses Mais les anciens terroristes ceux qui ont pris le pouvoir généralement les plus violents les plus sanguinaires et les plus fourbes d'entre eux par action ou par omission en ayant écarté les révolutionnaires utopistes n'ont ne cesse d'accuser ceux qui veulent prendre le pouvoir de terroristes et la justice garante de la conservation de l'ordre existant doit cacher l'origine terroriste du pouvoir elle pourchasse même ceux qui font allusion à ces crimes car on n'a pas le droit sous peine de diffamation de parler des crimes amnistiers A cet égard le procès de Barbie est exemplaire la justice n'envisagera pas la disparition de Jean Moulin le fusible le plus faible de la résistance coincé entre les intérêts des gaullistes et des communistes et dénoncé pour d'obscures querelles de clans qui ne doivent surtout pas remonter à la surface Mais aujourd'hui hasard le pouvoir organise une grande fête en son honneur Comme un cadavre ne peut parler la résistance a retrouvé autour de lui l'immunité des masques Et la justice qui était aux côtés de Barbie en 1943 se retourne contre lui maintenant que certains de ceux qui ont lâché Jean Moulin ont pris le pouvoir dans l'après-guerre Le secret du pouvoir et de la justice qu'il couvre il y a toujours eu des hommes pour le dénoncer devant la justice souvent des sortes de prophètes religieux Mais se mettre en avant pour dévoiler le secret du pouvoir des hommes dénoncer les bassesses de dirigeants politiques comme le fait Vergès c'est se prendre pour l'égal d'un dieu n'étant à l'abri de l'ambivalence du pouvoir la nature n'admet ce dévoilement qu'au risque d'avoir son propre sang versé Dimanche 19 juin 1983 10h10 11h50 Les intervenants au débat Barbie Jacques Vergès avocat de Klaus Barbie auteur de La stratégie judiciaire Jacques Vergès rejoignit de Gaulle à Londres et fut résistant durant la guerre 39-45 a été l'avocat du FLN pendant la guerre d'Algérie qualifié par la presse comme étant l'avocat des terroristes gauchistes sa désignation par Klaus Barbie a stupéfait tout le monde et a suscité de nombreuses questions il a participé aux premières assises de la défense libre et se trouve aux côtés du CAPJ depuis de longues années Étienne Bloch conseiller honoraire à la cour de Versailles fils de Marc Bloch historien et résistant il participa à la création du syndicat de la magistrature en 1970 un magistrat hors normes qui oblige en plaçant haut son éthique à casser les a priori où l'on cantonne la magistrature co-auteur de être juge demain presse universitaire de l'île Jean Lapéry militant de tous les combats judiciaires vieux non violent comme il se définit lui-même il participa à la fondation du comité d'action des prisonniers en 1972 puis en 1979 il créa le CAPJ organisé avec Dominique Nocody les premières assises de la défense libre en août 1980 il est le cauchemar des magistrats et l'âme de la défense libre Elisabeth Heuerbacher militante du CAPJ avocate elle a dû se battre pour entrer au barreau qui connaissant ses engagements et sa fougue redoutée à juste titre son arrivée dans la profession elle s'y comporte comme dans la vie et y chamboule les archaïsmes ce qui ne va pas sans risque au cours de ses deuxièmes assises elle purgeait une peine de quinze jours de suspension infligée par le conseil de l'ordre son crime avoir sorti une de ses clientes des griffes de canivet beugies juges d'instruction dominique technocody fondateur des boutiques de droit docteur en droit il est tout à la fois un technicien et un poète de la chose judiciaire au coeur des luttes d'aujourd'hui il tente dans sa pratique judiciaire de changer le rôle du juriste que ce soit avec les immigrés des foyers Sonacotra ou les squatteurs du 19ème à Paris et il fut avec Jean-Alapéry à l'initiative des premières assises de la défense libre Marco Gérin militant du CAP puis du CAPJ cet anarchiste nantais qui connut l'occupation nazie lutte dans sa région avec énergie et fraternité bien loin du centralisme parisien Frédéric Joyeux militant du CAPJ il fut en mai 1982 le premier justiciable à obtenir l'accès à son dossier pénal son combat contre la justice démarra par la justice militaire qu'il combattra en 1980 pour son insoumission au service militaire depuis il participe à la lutte des squatteurs à Paris notamment dans ses implications judiciaires il est aussi l'auteur de la défense libre au tribunal édition VRAC la cour mesdames et messieurs veuillez vous asseoir l'audience est reprise service d'ordre s'il vous plaît est-ce que l'accusé a été extrait aujourd'hui ? monsieur le président je vous rends compte que l'accusé refuse de comparaître maître Vergès nous vous écoutons monsieur le président messieurs les conseillers mesdames et messieurs les jurés je voudrais tout d'abord je voudrais tout d'abord au nom de la défense unanime et quand je dis la défense c'est avec l'aval de notre client nous incliner devant la lutte des résistants et quand nous le faisons personne ne peut nous contester ce droit car les peuples africains ont été les premiers engagés dans ce combat et moi-même j'y ai passé ma jeunesse nous voudrions nous incliner devant la souffrance des juifs et des tziganes et personne ne peut nous contester ce droit car le racisme figurez-vous nous savons ce que c'est nous nous inclinons devant le martyr des enfants dix yeux parce que nous portons le deuil des enfants algériens et que nous ne séparons pas dans la mort les victimes la lutte contre le racisme aurait pu dresser entre vous et nous des passerelles nous verrons ce qu'il en a été en tout cas la question est posée la question a été posée par nous et nous seuls avant le procès c'est la question de savoir si le crime contre l'humanité devait être seulement orienté vers le passé si ce n'était pas une question d'actualité et la question principale de notre temps vous avez bien voulu messieurs des partis civils en essayant de répondre à ces questions vous avez bien voulu finalement l'introduire dans ce débat et la défense se réjouit qu'à votre suite mais allant plus loin que vous le procureur général dans la première partie de son réquisitoire est bien voulu admettre que cette notion de crime contre l'humanité est une notion qui n'est pas encore fixée une notion qui varie une notion qui oppose les cours françaises entre elles mais qu'avec la position prise par la chambre criminelle de la cour de cassation il n'est plus possible de faire en sorte que l'actualité n'entre pas dans ce procès l'entrée de cette actualité dans le procès qui souligne pour vous monsieur le président et messieurs les conseillers mesdames et messieurs les jurés l'importance de la décision que vous allez rendre cette entrée dans ce prétoire du problème essentiel de notre temps concernant les crimes contre l'humanité il était normal que les peuples africains qui ont été présents à tous les rendez-vous de la lutte contre le nazisme soient ici dans ce procès symbole symboliquement représenté je ne suis pas contre l'amnistie messieurs je suis pour l'égalité je suis pour l'amnistie à condition qu'on renonce à l'imprescriptibilité je suis pour l'imprescriptibilité à condition qu'on renonce à l'amnistie mais on ne peut pas tenir ce double langage à Nuremberg nous dit-on c'est l'humanité qui se présentait en accusatrice singulière humanité à tout le moins humanité qui regroupait les seuls vainqueurs mais pas tous les vainqueurs puisque les peuples coloniaux s'en trouvaient exclus quand ils y avaient deux fois leur place comme héros et comme victimes héros du combat libérateur et victimes des massacres qui prolongeaient la guerre pour parler au nom de l'humanité il faut pour le moins être son émanation véridique et vérifiable pouvoir parler au nom de tout homme et de tout l'homme je suis homme et rien d'humain ne m'est étranger disait déjà Terence cette ancienne esclave de Rome née dans cette Afrique du Nord dont nous parlons à Carthage précisément comment peut-on se présenter comme mandataire de l'humanité sans la majorité des hommes qui la constituent intellectuellement cette contradiction ne se surmonte pas cela signifie qu'en morale elle se trouve présente dans ce prétoire qu'elle plane sur ce procès depuis la première audience et qu'elle veille dans l'esprit de chacun d'entre nous c'est pour cette raison je pense que la présence à cette barre au cours de ce procès symbole de cette défense symbolique s'imposer et maintenant avec votre accord monsieur le président je souhaiterais sur ce problème qui est le problème capital de notre temps et l'apport essentiel de ce procès pouvoir céder ma place à mon confrère Jean-Martin Bemba du barreau de Brazzavie et je pense que je pense que je pense que